La grande tribune de ce mercredi 27 juillet 2019 La grande tribune de ce mercredi 27 juillet 2019 La question qui fera l'objet de ce troisième sujet Je reçois sur ce plateau trois intervenants Tous juristes, je dirais même avocats Maître Eddy Katambilinga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombay Maître, bonjour Je reçois également Maître Victor Ebénia, avocat au barreau de Kinshasa-Mattete Maître, bonjour Bonjour Monsieur le journaliste Enfin, Maître Edmond Mbokoulou, avocat au barreau de l'Équateur Bonjour Maître Bonjour Monsieur le journaliste Premier sujet, l'on ne le dira plus assez La cour constitutionnelle, haute juridiction chargée De la vérification de la constitutionnalité des actes Du juge et juge naturel du président de la République Et du premier ministre C'était déclaré il y a peu Incompétente de juger l'ancien premier ministre Augustin Matata Pognou Maintenant que la cour de cassation Renvoie le dossier Bukanga Lonzo Devant la cour constitutionnelle Pour interprétation des articles 162 et 164 de la constitution Il y a lieu de préciser en bon droit Qu'il n'existe aucun inconvénient Là, les avocats de ce plateau vont devoir nous préciser Maître Eddy Katabilinga Je vous donne la parole en premier Est-ce que la cour constitutionnelle est-elle remise à l'épreuve ? Oui, oui Je crois bien que De l'instant où l'arrêt a été prononcé d'incompétence Dans les dossiers Bukanga Lonzo S'avait révélé Dans les opinions des juristes Et du peuple congolais Une tollée telle que C'était inconcevable Que la plus haute juridiction du pays Aie décidée De son incompétence Sur une exception Qui n'en valait pas la peine Qui n'en valait pas du tout la peine Parce qu'à ce niveau-là Quand on fait référence à la constitution Il est de principe que Lorsque vous êtes accusé D'une infraction Seuls les juges A les monopoles du pouvoir De vous dédouaner De vous déclarer coupable ou pas Mais lorsque On arrive devant une instance Aussi prestigieuse Comme la cour constitutionnelle Elle s'est dit incompétente Pour connaître De l'infraction commise Pendant que le premier ministre Était en fonction Ça ne pouvait que soulever Beaucoup d'inquiétudes Et certains juristes Parmi nous Se sont attélés Pour déjà Y faire des articles Avec une critique sévère Et d'autres Ont estimé Que la cour avait opté Pour la voie de la sagesse Dès lors que cette cour S'est éclatée incompétente On ne peut plus revenir à nouveau Avec les mêmes dossiers Sur cette même cour Devant cette même cour Non Dire qu'on ne peut pas revenir C'est impossible En droit En droit Il y a toujours ce qu'on appelle Révirement jurisprudentiel Où il y a le moment venu Où la cour peut revenir Sur un arrêt de principe Pour être fixé Donc dire que c'est impossible Je ne partage pas ce point de vue-là Donc la cour peut à nouveau juger Le sénateur Matata Ponyo La cour peut revenir Sur ce qu'on appelle Révirement jurisprudentiel Ou par un arrêt de principe Maintenant il faut qu'il y ait Des conditions à réunir Dans le cas sous-examen La cour de cassation Qui est déconnectée De la compétence Par la constitution elle-même Qui dit Elle est compétente Pour juger Les membres du gouvernement Autre que le premier ministre Il s'est déduit Qu'elle ne peut pas Juger Matata Ponyo Dans le cas sous-examen Mais en ce moment même Il est sénateur La juridiction naturelle Des sénateurs C'est la cour de cassation Naturelle par la qualité Il y a la compétence Par la personne Par la matière La compétence matérielle Ou par la compétence Une toute personne Et ici La cour est compétente Pour juger Les sénateurs Actuels Les députés Le gouvernement de province Ça c'est la cour de cassation Maintenant pour l'ancien Premier ministre La compétence Reste Exclusive Mais la constitution Dit qu'il faut Qu'il soit en fonction N'est-ce pas cela Non c'est ça C'est 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 une compréhension Qui est toutefois Erronée Pourquoi Les avocats De Matata Ponyo Récemment devant La cour de cassation Ils ont évoqué Un arrêt De la même De la cour De la justice De 87 Qui a Décidé Que l'ancien magistrat L'ancien magistrat Qui a cessé D'exercer Comme magistrat Reste Pour les actes Commis Quand il était en fonction Juste De la cour De la cour D'appel C'est un arrêt De principe Qui est d'application Chez nous Donc la compréhension De la cour Consonctionnelle On peut l'utiliser Comme jurisprudence Dans le cas D'espèce Oui C'est une définition Qui lit tous les juristes Seriers Qui veulent voir Le juge Et délier Mazeta Pogno Des liens Dans lesquels L'a placé Le procureur Près la cour Consonnelle Puisqu'aujourd'hui Il ne peut pas être Au-dessus de la loi Et ne pas être Justiciable Il doit y avoir Un juge Le juge Naturel Naturel De l'ancien Premier ministre Reste La cour Consonnelle Parce que L'article Je vais aller Avec la loi La constitution D'ailleurs il faut Le dire Dans le DG L'article 17 De la constitution De la constitution Je prends l'article 19 N'il ne peut être soustrait Ni distrait Contre son gré Du juge Que la loi Lui assigne Ici je prends Le substantif Soustrait Donc Lorsque Tout le monde Est en dessous De la loi Tout le monde Doit être jugé S'il commet des infractions Oui C'est ça le principe Dans l'actuelle constitution Au terme de l'article 17 Maintenant l'article 19 Dit que Chacun doit répondre De l'acquisition Qui pèse sur lui Devant son juge Naturel On ne peut pas Les soustraire Or L'arrêt Critiqué Aujourd'hui De la cour constitutionnelle Soustrait M'as d'apogne De son juge naturel Qui est la cour Constitutionnelle Merci beaucoup Maître Eddy On va revenir vers vous D'un moment à l'autre Maître Victor Ebénia Est-ce que La cour Est remise À l'épreuve Merci beaucoup Chers Chers journalistes Pour cette question Je vais d'abord Récadrer un peu Les choses Qu'on revienne D'abord Sur le fait Le dossier Matata Pogno Dans le départ Nous avions pensé Que Le procureur général Près la cour Constitutionnelle N'avait pas Bien fait les choses Il n'avait pas Bien orienté Son dossier Comment cela Expliquez-vous Pourquoi ça Parce que Ce qu'il ne faut pas Ignorer Nous sommes ici En matière pénale En matière pénale La loi Est toujours Des strictes Interprétations Pourquoi Quand nous lisons L'article 163 De la constitution Donc si Je peux utiliser La constitution De mon confrère Dimon Bokolo L'article 163 Dispose ceci De la constitution La cour Constitutionnelle Est la juridiction Pénale Du chef De l'état Et du premier ministre Dans les cas Et conditions Prévus Par la constitution Ça c'est d'abord L'article 163 C'est à dire C'est la cour Constitutionnelle Qui est Le juge pénal Du premier ministre Et du président De la république Et S'il faut se limiter Dans la stricte Interprétation De la constitution La constitution Les constituants N'a pas dit De l'ancien Premier ministre Là Je pense Sur ces points là L'arrêt De la cour Constitutionnelle A bien dit Les trois Dans l'arrêt RP 001 De la cour Constitutionnelle En se déclarant Incompétente En se déclarant Incompétente Je crois Les juges Ont bien Interprété La constitution Là dessus Parce que Matin Tapogno A l'époque Dans Mena Il n'est plus Premier ministre Il est sénateur Il est sénateur Dans son juge Naturel Ça ne devrait pas être La cour Constitutionnelle Mais la cour De cassation C'est la cour De cassation Là je suis De cet avis là Mais les frais Infectionnels Mis à sa charge Ont été commis Pendant qu'il fut Premier ministre C'est ça Parce qu'il y a Des dispositions De la constitution L'article 163 Et l'article 164 Mais Beaucoup De juristes Là Qui soutiennent Que la cour Constitutionnelle Devrait Connaître De faire Réprocher Au sénateur Matin Tapogno Quand il était Premier ministre S'effondre Beaucoup Plus C'est sur L'article 164 Qui dit Parce que L'article 164 Entrepé En détail L'article 164 Il dit La cour Constitutionnelle Et le juge Penal du président De la république Et du premier Ministre Pour des infractions Politiques De haute Trahison D'outrage Au parlement D'atteinte à l'honneur Ou à la probité Ainsi que pour les délits D'initié Et pour les autres Infractions du droit commun Commises dans l'exercice Ou à l'occasion De l'exercice De leur fonction A l'occasion De l'exercice De leur fonction C'est bien précisé L'article 164 Effectivement A l'occasion De l'exercice De leur fonction Mais l'article 163 A déjà été clair Là-dessus Puisque l'article 163 A précisé Que la cour Constitutionnelle Le juge Penal Du chef de l'état Donc du président De la république Et du premier ministre Et il s'est limité A cet article-là Donc Là Je crois Sur ce point-là La cour Constitutionnelle Était En droit de dire Qu'elle était Incompétente Et aujourd'hui S'il faut poursuivre Aujourd'hui Parce que Vous m'avez posé La question La cour Constitutionnelle Est mise à l'épreuve Aujourd'hui Il y a eu Une exception Qui a été soulevée Devant la cour De cassation Et la cour De cassation Est allée Saisir La cour Constitutionnelle En interprétation S'il vous plaît En interprétation De l'article 164 Donc 163 Et 164 Là Là sur ce point Déjà Bon je sais que non Nous allons y revenir Sur ce point Parce que S'il faut lire aussi L'article 161 De la constitution Cet article-là N'a pas Éliméré La cour Constitutionnelle Parmi Les institutions Qui doivent saisir La cour Constitutionnelle Pour solliciter L'interprétation De la constitution Il y aurait Vice de procédure Déjà Effectivement Là il y a déjà Un problème Sur ce point-là Et pour dire que non Si la cour Constitutionnelle Va y revenir Donc Là il y a déjà Un problème Maître Edmond Bokolo Vous avez suivi Le débat Je vous repose La question A vous également La cour Est-elle remise A l'épreuve Bon merci Merci beaucoup Je pense que J'ai suivi Les confrères Les co-débatteurs Chacun Soutenant sa position Bon moi je pense Que vous savez Dans un état Comme le nôtre Il est difficile D'avoir un vide Juridique Vous savez même Dans les états Où il n'y a pas Dans les systèmes De Camon Law Par exemple Le droit commun C'est plus La jurisprudence Qui joue C'est la coutume Qui joue C'est la jurisprudence Qui joue C'est à dire que Les juristes Les savent Dans un état Les juges N'appliquent pas seulement La loi suite au sens Les juges Appliquent aussi D'autres ressources Des droits Donc notamment La coutume La jurisprudence L'équité Et lorsqu'on dit Les droits pénals Estruits Oui Les droits pénals Estruits Mais ne s'écartez pas Dans les principes Déjà posés Il y a plusieurs Décennies En ce qui concerne L'affaire Matata Pognon Les gens doivent Quand même Se mettre A l'esprit De la cour De cassation La gymnastique Que la cour A emprunté Et là où Nous allons aboutir Bon ici Moi je ne saurais pas Révenir Comme le maître Victor Viens de le dire Le procureur A fait Parce qu'au fond De l'affaire En fait Jusqu'aujourd'hui Matata N'est pas encore jugé Sur les faits Infractionnels Auxquels Le procureur Lui reproche Il n'est pas encore jugé Et les juristes Le savent Nous sommes en train De nager que Sur la forme Incompétence personnelle Incompétence De la cour Et consorts Si la cour S'était déclarée Incompétente Je ne saurais pas Révenir Je n'ai pas vraiment Le droit de pouvoir Trop critiquer Les arrêts De la cour Consonnelle Mais je voudrais Ici Rappeler que Au niveau De la cour De cassation Les avocats Avaient soulevé L'exception D'incompétence Personnelle C'est à dire Que Matata Ne peut pas être Jugée Comme ancien Premier ministre Devant la cour De cassation Et lorsque La cour A délibéré La cour a constaté Que pour elle Cette exception D'incompétence Personnelle Vaut Une exception D'inconsonnalité Ça c'est la gymnastique La motivation De la cour De cassation C'est sur base De cet aspect Des choses Qui conforme à L'article 602 De la constitution Que la cour De cassation A saisi A sursis D'abord L'examen De l'affaire Et a saisi La cour Consonnelle Non pas En interprétation Mais L'interprétation N'est que L'une des composantes De la demande Excusez-moi Les termes Péjoratifs Bien sûr La demande De la cour De cassation C'est-à-dire que La cour De cassation A-t-il le prérogatif Reconnu par la constitution De saisir la cour Consonnelle Parmi les organes Reconnus Dans la constitution Qui peuvent Demander L'interprétation De la constitution A la cour De cassation C'est-à-dire que Pour la cour La cassation L'exception De soulever Pour la cour C'est une exception Qui s'apparente A une exception D'inconsonnalité Et l'article C'est clair On dit que La cour Consonnelle Elle est L'un Juge De l'exception D'inconsonnalité Soulever De vent Ou Par une juridiction C'est-à-dire que Ici L'exception Peut être Soulevée Par les partis Au procès Ou c'est la cour La juridiction Elle-même Peu soulever D'office Parce que C'est une exception D'ordre public C'est-à-dire que Ici Dans les cas Sous-examen Lorsque les avocats De matade Ont soulevé L'exception Des compétences Personnelles Pour les juges Lors de délibérer Les juges Non, non, non Cette exception Vaut pour nous De la composition Une exception D'inconsonnalité Et conformant A l'article Sassuandé Alunéa 1er Et Alunéa 2ème Je pense que La cour A pu saisir La cour Consonnelle Non pas En interprétation Mais en inconsonnalité Consonnalité D'abord Et au sein De cette exception Parmi les éléments Les éléments Considus De cette demande La cour Sollicite Également A la cour Consonnelle De pouvoir Interpréter Ce qui est Les termes Contenus Dans l'article 164 C'est-à-dire que Dans l'exercice De ses fonctions Ou à l'occasion Ça veut dire quoi Et les gens Doivent savoir Que la gymnastique De la cour De cassation Consiste à Obtenir De la cour Consonnelle Un arrêt De principe C'est ça L'objectif Ça veut dire Que nous allons Revenir Ici la question Que vous avez posée Et cet arrêt De principe S'il est rendu Oui Finalement Où est-ce qu'on va aller C'est ça Que je voudrais Même répondre Parce que Vous m'avez posé La cour Consonnelle Mais remise À l'épreuve C'est-à-dire C'est-à-dire quoi Je l'ai dit Même Lors du débat Ailleurs Que la cour Peut toujours Revenir Lorsqu'il y a Un arrêt De principe C'est-à-dire Que cet arrêt S'impose Erga omnes S'impose Non pas seulement Devant la cour Consonnelle Mais devant Toutes les juridictions Et devant Tous les citoyens L'affaire peut revenir A nouveau Devant la cour Consonnelle Mais la cour Consonnelle N'a pas examiné L'affaire au fond Nous sommes dans la forme Aujourd'hui Si la cour Interprète Dans le sens Que A l'occasion De l'exil De ses fonctions Voudrait signifier Que Même un ancien Premier ministre Un ancien De l'État Peut être jugé Toujours par La juridiction naturelle Conformable A l'article L'article 19 C'est-à-dire La cour Consonnelle Moi je pense Que c'est un arrêt De principe Qui s'impose On ne saura pas Critiquer la cour Consonnelle Dire que non Elle s'est déjà Désaisée Non Elle s'est déjà Désaisée Sur la forme Mais la cour Peut revenir La cour peut revenir Peut dire que non Voilà Parce qu'ici C'est question D'interpréter Et moi je voudrais Vous dire Que c'est aussi Peut-être Une déviation Qui a été faite On devrait aussi Si on faisait Recours Aux travaux préparatoires De la constitution On pouvait également Voir l'interprétation De l'article 164 D'accord Maître Edmond Maître Eddy Je reviens à vous Vous avez dit C'était une hérésie Erronée Le fait que Certains juristes Parlent du fait Que le premier ministre N'est plus en fonction Et que les vérifications Aient commises Pendant qu'il était en fonction Et qu'il ne peut pas être Jugé devant la cour de cassation Tel que c'est stipulé Au niveau de l'article 164 Vous avez dit C'était une hérésie Mais comment vous pouvez Maintenant interpréter Cette partie La dernière linéaire De l'article 164 Nous avons Un arrêt de principe De la Sienne cour Suprême de justice Qui dit ce qui suit Par son arrêt rendu En 87 C'est l'arrêt RPA 67-28 Du 2 mars 1987 La cour suprême Dites C'est ce qui suit Bénéficie Du privilège De juridiction Et est Justiciable De la cour De la cour d'appel Les prévenus Anciens magistrats Au terre Des infractions Commises Dans l'exercice Dans l'exercice Ou à l'occasion De l'exercice De cette fonction Donc la compréhension De l'article 164 Elle ne peut pas être nouvelle Dans l'endroit congolais Parce que la compréhension A déjà été A été coulée Sous un arrêt De principe Qu'à l'occasion De l'exercice Vait dire Quand on était en fonction Vous demeurez Justiciable devant la même cour Le même juge là Le même juge Qui était compétent Quand vous étiez en fonction C'est ce que ça veut dire Donc quand on dit A l'occasion Ça veut dire Vous demeurez dans les liens Ou de la compétence Du juge qui était compétent Quand vous étiez en fonction On ne peut pas trouver D'autres juges Alors Souba Pourquoi alors la cour fonctionnelle L'avait dit qu'elle était incompétente Pourquoi avait-elle dit cela La cour s'est égarée Toutes les juridictions Peuvent s'égarer Parce que Ceux qui disent les droits Ne peuvent pas Être parfaits Quand ils s'égarent Je te dis ici Qu'on y revient toujours Par un revirement Jusquidantiel Ou par un arrêt de principe J'aborde Avec maître Maître Le confrère Elman Elman Dans le même sens Pour dire au confrère Victor Qui estime que La constitution A limité Les gens qui peuvent La saisir Lorsqu'il faille Interpréter Une de ses dispositions La constitution Dans son article Mis en exergue Sur l'article 161 N'est pas N'a pas Un contenu Limitatif Pourquoi ? Parce que La loi Sur la procédure Devant la cour De cassation N'a pas Abrogé Toutes les dispositions De la loi Relative A la procédure Sur la cour Suprême De justice Parce qu'il a abrogé Que les titres 2 et 4 Maintenant L'article Qui a survécu L'actuelle loi L'article De 133 Dit ce qui suit La juridiction Peut également Par un jugement Avant d'hier droit Au cours D'un procès Postuler Une appréciation De constitutionnalité Sur toute Disposition légale Dont elle est appelée A contrôler L'application Vous avez Une partie Qui dit à la cour Non, toi tu es un compétent Pour me juger En évoquant L'article 164 La cour Qui n'est pas compétente Ce qui est constitutionnel Non, non De cassation Qui n'est pas compétente Pour interpréter L'article 164 Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit se référer Au juge qualifié Pour lui dire La compréhension De l'article 164 Si elle La cour de cassation Est compétente ou pas C'est là où Se situera le débat Sur la forme Donc ici Vous avez une partie La partie Marata Pogno Soulève Une exception D'incompétence Matérielle De la cour De cassation Non, personnelle Personnelle De la cour de cassation Vous pensez qu'elle a raison ? Non Écoute C'est un moyen de droit Que vous soulevez devant Le juge Le juge doit vous répondre N'est-ce pas ? Mais le juge Regarde Que La disposition évoquée Pour avoir sa compréhension Ça ne relève pas De ma compétence À moi Ça relève De la compétence De la cour Concessionnelle D'accord Elle sursaut En application De l'article 133 Qui a survécu Pour saisir La cour Concessionnelle Par une action principale Et aujourd'hui On attend Que la cour Puisse Interpréter Cette Disposition Concessionnelle En communion Parfaite Avec la RE Qui est Un droit Congolais Comme aussi Une autre source De droit Comme Le juge De 87 Qui dit La compréhension Dans l'exercice Ou à l'occasion Remène la compétence Au juge compétent Quand vous étiez En fonction Merci Ça veut dire La cour Elle-même Merci Elle est devant Les preuves Elle doit s'affirmer Par un arrêt De principe Maître Victor Ebénia Vos confrères Relèvent Deux faits Je pense que Vous allez y revenir Le fait que L'article 164 Ne dédouane pas L'ancien premier ministre De sa juridiction Naturelle Qui est la cour Concessionnelle Et aussi le fait que Cette cour Peut aussi Demander Et parmi les juridictions Qui peuvent demander A la cour Concessionnelle D'interpréter Les dispositions De la constitution Votre réaction Oui Bon j'ai réagi Déjà A chaud Par rapport A la deuxième Préoccupation Là Vous savez Parce que Le confrère Maître Eddy A évoqué La disposition Là C'est-à-dire La loi Portant procédure Devant la cour Suprême de justice La sienne loi Qui a déjà été Abrogée Non Pourquoi je l'ai dit Qui n'a pas été abrogée Vous savez À l'époque Qui n'a pas été abrogée La cour Suprême de justice Dans la cour Suprême de justice Il y avait Une chambre Qui s'occupait De la constitutionnalité De loi C'est comme ça L'interprétation De la constitution Est une procédure Différente De la procédure De l'exception De la constitutionnalité C'est différent Ici Ici on parle De l'interprétation Et d'ailleurs Parce que j'étais En train de discuter Avec Un confrère Maître Carlos Il m'a transmis aussi Carlos Ngoapitch Il m'a transmis Un arrêt De l'actuel Cours cautionnel Qui avait Débouté Le premier ministre Parce que le premier ministre L'avait saisi Pour solliciter L'interprétation D'une disposition Constitutionnelle Et La cour Cours cautionnelle Des bons droits Lui a simplement dit L'article 161 Parle du gouvernement Mais ne parle pas Du premier ministre En tant qu'institution C'est-à-dire Le premier ministre Même Ne pouvait pas Parce qu'il y a Cet arrêt là Qui a débouté Même le premier ministre Parce que le premier ministre Avait saisi A titre personnel La cour cautionnelle Pour l'interprétation D'une disposition constitutionnelle Il fallait que Ça porte le label Du gouvernement Du gouvernement Comme élevé La constitution Parce que La loi là C'est lui qui engage Le gouvernement La loi A laquelle Le confrère Fait allusion Cette loi là On peut dire Déjà Elle n'est pas conforme A la constitution Parce que la constitution Elle-même A l'article 161 A énumérer Les personnes Et les institutions Qui peuvent saisir La cour cautionnelle En interprétation Et dans le cas D'espèce Il n'y a pas La cour de cassation Donc là Nous Nous pensons Que ça sera Simplement L'irrécevabilité Ça sera Simplement L'irrécevabilité Bon peut-être Avec les décors Actuels De la cour cautionnelle Parce qu'il y a Récemment aussi Je crois La semaine passée Un arrêt Là Bon Qui a annulé L'arrêt Du conseil d'état Bon peut-être Avec ces décors là Qu'on va aussi Continuer à violer La constitution Mais moi je crois S'il faut démérer Dans le respect De la constitution Ça sera Simplement L'irrécevabilité M. Victor On est en train De finir Oui Est-ce que nous Pourrons dire Qu'il y a Finalement Un vide juridique Puisque les juristes Ne se mettent pas d'accord Vous ne parlez pas Le même langage Chacun interprète La loi de sa manière On peut finalement Dire qu'il y a Un vide juridique Dans cette affaire Non Il n'y a pas Un vide juridique Alors Où est-ce qu'il peut Être jugé Il n'y a pas Un vide juridique M. Matata Pogno Actuellement C'est un sénateur C'est un sénateur S'il a l'effet Affractionnel Qu'on lui reproche Et aujourd'hui Du fait qu'il n'est plus Premier ministre Il a son juge Les sénateurs En leur juge pénal C'est la cour De cassation Moi je crois C'est des bons droits Qu'on peut les poursuivre Devant la cour De cassation Là c'est les droits Ce n'est pas la politique Donc on peut Les poursuivre Devant la cour De cassation Là je suis d'accord Mais pas devant La cour Questionnaire Merci beaucoup M. Ebénia M. Boko Loger Donne la parole C'est votre dernier Tour de table Sur cette question Finalement Où est-ce qu'il doit Être jugé Bon Merci beaucoup Je pense que Je voudrais D'abord rappeler Aux uns et aux autres Que La cour De cassation N'a pas Saisi La cour Consonnelle Conforme à l'article 161 Ça je voudrais rappeler A mon confrère M. Victor C'est-à-dire que La cour De cassation A fait application De l'article 162 Alignée 1er Alignée 3ème Qui dit Voilà Cette disposition Consonnelle Prévoit Ce qui suit La cour Consonnelle Est le juge De l'exception De consonalité Soulevé Devant Ou Par une juridiction Dévant C'est-à-dire que Ce sont des parties Qui soulèvent Ou par une juridiction C'est la juridiction Qui soulève Parce que c'est une exception D'ordre public Donc Elle peut être Soulevée Soit par des parties Soit par le juge La composition Et Alignée 3ème Prévoit C'est-à-dire que Elle peut En outre Saisir la cour Consonnelle Par la procédure A l'exception De consonnalité Invoquée dans une affaire Qui la concerne Devant Une juridiction C'est-à-dire que C'est dans les cas De parties Donc vous comprenez Ce que Je l'ai dit ici Je l'ai expliqué Parce que Les gens à la cité Pensent que La cour La cour De cassation A saisir la cour Consonnelle Ça ne crée pas confusion De l'article 164 Non, non Ça ne crée aucune confusion C'est-à-dire qu'il y a eu Des exceptions Qui ont été soulevées Et la composition Elle-même Pendant les délibérées La composition Elle-même A jugement Des soulevés d'office Une exception De consonnalité Et c'est de son droit Donc pour La cour De cassation En tout cas Comme il y a eu Une exception Des compétences personnelles Comme le maître A dit C'est-à-dire que La cour de cassation Est incompétente D'apprécier D'interpréter Les prescrits De la constitution Voilà pourquoi La cour a Soulevé cette exception D'office Et a saisi Conformément L'article 162 A l'Union 1er Donc ici Moi je pense que Sur la procédure Sur la procédure Je ne vois pas Là où la cour De cassation Va se déclarer Je ne sais pas Si c'est incompétent C'est parce que L'article 161 Non Ce n'est pas L'article 161 Qui est visé ici Donc moi je pense Qu'ici Contrairement à ce que Maître Victor dit Mais c'est ma tata Ne peut pas être jugée Devant la cour de cassation Ne peut pas être jugée Je pense que Vous savez Devant la cour constitutionnelle C'est la cour constitutionnelle On vous a lu Qui s'est même déclarée incompétente De le juger Avec son arrêt rendu Oui oui C'est-à-dire que L'arrêt a été rendu On ne refuse pas On ne refuse pas L'arrêt a été rendu Mais je pense que Cela ne se clé pas A la cour De pouvoir se rattraper De quel moment ? La cour peut se rattraper De quel moment ? Non non Comment revenir encore Devant la cour ? Non non Il y a une exception Il y a une exception Parce qu'il faut que On se le dise Jusqu'alors L'affaire qui est devant La cour de cassation N'est pas encore clôturée L'affaire est sursis Il y a une surséance En attendant Que la cour constitutionnelle Se décide Si aujourd'hui La cour est très près Dans le sens Que ma tata doit être Régée devant La cour constitutionnelle C'est la cour de cassation Qui va se déclarer Incompétente Et l'affaire doit encore Revenir Donc ce sera De bon droit Que le procureur Prend la cour constitutionnelle Puisse encore instruire Et solliciter La fixation du dossier Donc ici La même cour peut se dédire Elle dit qu'elle est compétente C'est-à-dire quoi ? La cour constitutionnelle C'est Le juge de la constitution Ça veut dire Qu'aujourd'hui Si la cour Interprète la constitution Elle dit que Voilà C'est moi Qui suis compétente Pour juger telle personne Et ça sera Un arrêt de principe Qui sera appliqué A tout le monde Et cet arrêt Automatiquement Viendra ébranler Mettre en cause L'arrêt qui a été rendu En premier lieu C'est un peu clair Donc on ne sera pas limité D'ailleurs Maître Victor Bon ici Et récemment Que nous tous ici Nous nous mettons d'accord Nous sommes convenus Que ma tata doit être jugé Il n'y a pas envie de juridique Mais ici Si nous faisons recours Aux travaux préparatoires De 2003 Qui ont fait Qu'on puisse avoir Cette constitution De 2003 Jusqu'au référendum Vous allez voir Que l'interprétation De la 364 L'ancien premier ministre Il doit être jugé Devant son juge naturel Qui est la cour consonnée Merci beaucoup Maître Mbokoul On va prendre le deuxième Une minute Oui allez-y Pour parfaire Vous aussi Pour parfaire l'idée De mon confrère Mbokoul Edmond L'arrêt d'incompétence De la cour constitutionnelle Et l'arrêt d'interprétation N'ont pas une même valeur juridique L'arrêt d'interprétation Fait corps de la constitution Fait un tout avec la constitution Comme une loi Donc désormais Vous allez lire Tel article Par rapport à tel arrêt Donc c'est une loi suprême Donc l'arrêt d'interprétation N'a pas une même valeur juridique Qu'un arrêt d'incompétence Sous la forme Donc si aujourd'hui La cour affirme sa compétence Cet arrêt Va s'appliquer comme une loi Mais pas l'incompétence Cette compétence C'est sous la forme C'est un arrêt Qui ne peut même pas s'appliquer Qui ne peut même pas s'appliquer Oui On va l'appliquer où ? La cour a dit Je ne suis pas compétent Vous allez l'appliquer où ? Comme une jurisprudence peut-être Non Dans le cas où on aurait Un premier ministre Qui commettait un crime Qui n'est plus premier ministre On peut l'appliquer pour dire Que ça fait jurisprudence Non D'abord le principe Que je t'ai évoqué C'était l'article 19 L'article 19 Je t'ai évoqué Que nul ne peut Non D'abord l'article 17 Dernier alinéa Toute personne accusée D'une infraction Est présumée inocente Jusqu'à ce que sa cause Jusqu'à ce que sa culpabilité Aie été établie Par un jugement définitif Merci Donc Donc Dès lors qu'on n'a pas Établi par un jugement définitif On va prendre Tu restes dans les liens D'accusation Le deuxième Le deuxième sujet Un petit mot Vous pouvez glisser un mot aussi Oui Juste un petit mot C'est par rapport Je vais réagir Au propos de Mon distingué confrère Edmond Bokolo Qui dit que non Bon c'est dans le délibéré Que la cour De cassation A pensé que Cette exception là Soulevée par les avocats Est une exception Des consignalités Il n'appartient pas La cour D'apprécier ça Il n'appartient pas La cour De cassation Ce sont les partis Qui devraient le faire Les partis devraient dire Alors même L'exception là Des consignalités Comment est-ce que ça s'est fait C'est-à-dire Une partie Va évoquer Une disposition légale Une disposition légale Ou réglementaire Et pour dire que Cette disposition légale Ou réglementaire N'est pas conforme A la constitution C'est par là Que la cour Ou soit Le juge Devant Devant qui L'exception a été soulevée Va saisir La cour Consignale En est consignalité Et dans le cas D'espèce Ils vont saisir La cour Consignale Si on dit que non C'est une procédure De consignalité Et quelle est La disposition légale Qui serait Contraire à la constitution Parce que J'ai lu la requête La requête De la cour De cassation Ils n'ont pas évoqué Une loi Ou même Un règlement Qui serait Contraire à la constitution Parce que Dans l'exception Des consignalités Il faut qu'il ait une loi On dit par exemple Voilà Telle disposition De la loi Qu'on veut Appliquer sur Telle messier Le prévenir Les partis Pensent que Cette disposition Est contraire A la constitution Et c'est par là Que la cour Va saisir La cour Consignale La cour De cassation Devra saisir La cour Consignale C'est ça L'exception De consignalité Mais dans le cas D'espèce Il n'y a pas Une disposition légale Vous allez simplement Saisir Et là aussi Pour saisir On parle De l'interprétation Qui est Qui est notre procédure Deux minutes rapidement Oui Quelle est la valeur juridique Des travaux préparatoires Non c'est à dire que Les travaux Vous savez Lorsqu'on interprète la loi Et lorsqu'il y a Ambiguïté Donc lorsque l'interprétation Est absurde Il est toujours nécessaire Pour les juristes Les savent Qu'il faut toujours Recourir aux travaux Préparatoires Parce que Lors du travail Préparatoires C'est là où vous trouvez Les détails même De ce que nous avons Aujourd'hui Comme loi Comme constitution Et ça nous aide Nous les juristes Même sur le plan pratique Même sur le plan D'enseignement Je voudrais Répondre rapidement Avant de Avant que vous puissiez Clôturer Cette première thématique L'exception De la consonalité Ça se pose De des manières C'est à dire Que une partie Peut aller directement Par une requête Césure à la cour Consonnelle Et on lui donne Un récépissé Il vient des produits Devant une juridiction Pour sursoir Je pense que Maître Victor Le sait très bien Ou l'exception Peut être soulevée En cours d'instance En plein procès Soit par une partie Au procès Ou soit par la juridiction Elle-même Donc la juridiction A le droit aussi De soulever cette exception Et voilà pourquoi La constitution L'article 162 Dit que Lorsque la juridiction Soulève En plein procès Qu'est-ce qui doit Qu'est-ce qui doit arriver La juridiction Qui soulève cette exception Doit sursoir En entendant Que la cour Consonnelle Puisse répondre A cette exception D'accord Voilà Donc maintenant En ce qui concerne Les chefs Excusez Les chefs de demande Ou les fondements Les éléments Qui constituent La demande Ça c'est C'est à la partie Soit de la juridiction Ou à la partie Qui saisit qui doit motiver Et c'est à la cour D'apprécier Voilà Merci M. Edmond M. Edmond Rapidement avant de passer Aux deuxièmes J'ai une question Qui vous est adressée Comment la cour Comment la cour Consonnelle Peut se saisir Du dossier Matata Sans passer par le congrès Comme le dit la constitution La cour Va se saisir Comme dispose L'article 99 De la constitution Dernier alinéa L'on L'on évoque Que dans les 30 jours Après Ou suivant la fin Des fonctions Ok Dans la constitution Dans les 30 jours Suivant la fin Des fonctions Faute Des déclarations En cas Des déclarations Frauduleuses Ou Des soupçons Dernier alinéa Sans cause La cour Consonnelle Ou la cour De cassation Est saisie Selon les cas L'on vous dit ici C'est par une requête C'est par une requête Du progrès général Près la cour Consonnelle Ca veut dire quoi On donne A l'article 99 Une autre hypothèse Lorsque On arrive au pouvoir La constitution Prescrit Aux gouvernants De déclarer Le patrimoine Et à la fin Des fonctions Et aussi de déclarer Pour voir S'ils ne se sont pas Arrécis Sur les trésors publics Et en cas D'infraction Ou de soupçon Une enquête D'une enquête On est saisie Selon les cas La cour Consonnelle Ou la cour De cassation Donc Ca concerne Les membres du gouvernement Le chef de l'état Ou le premier ministre La constitution Le dit clairement A fin de fonction On va saisir Selon les cas Donc selon les cas Ici On rentre Dans Les principes Qui est énoncé A l'article 163 De la constitution Qui vous dit ceci Qui vous dit ce qui suit On va prendre Deuxième sujet rapidement Oui oui Qui vous dit On n'a plus assez de temps La cour constitutionnelle Et la gestion pénale Du chef de l'état Et du premier ministre Dans les cas On parle dans les cas Et conditions Présives par la constitution Donc la constitution Donc la constitution Prévoit les cas Où la cour Peut se saisir Du premier ministre Pour les infractions Après sa fonction D'accord Ce qu'on dit ici C'est dans les cas Et conditions Présives par la constitution L'article 9 Me donne un cas Que s'il s'est arrêté La cour constitutionnelle Va les juger L'effet des immunités De Jean-Marc Abound Cuide De la procédure On va chercher à savoir Comment se fait donc La procédure Alors que la chambre basse Du parlement Est en vacances Parlementaires Le bureau Mbosso Est sur pied Des articles 107 De la constitution 101 et 102 De son règlement intérieur A procédé Le lundi 15 juillet À la levée Des immunités Du député national Jean-Marc Abound A Cabound Ce qui donne naturellement Doit au procureur général Prés à la cour de cassation De mettre L'action publique En mouvement A son encontre Ainsi dans son mandat De comparaison Du 26 juillet 2022 Le ministère public A adjoint L'élu de Mohamba De comparaître Au parquet général Prés à la cour de cassation 6 deuxième niveau Building Senses Beauvoir du Franc de Jean À Kinshasa Pourrait être entendu Pour des faits Lui imputé Et donc La procédure De la levée Des immunités De Jean-Marc Abound Est considérée Donc de cette manière là Donc les juges Vont devoir nous dire Si elle est La procédure est respectée Ou elle n'est pas Les avocats pardon Les maîtres avocats Qui sont ici Vont devoir nous dire Si la procédure Est régulière Ou irrégulière Donc je vais commencer Par maître Victor Maître Victor et Benia Vous connaissez un peu Comment s'est passé Cette affaire De Jean-Marc Abound Le réquisitoire Du PG De la cour constitutionnelle Est-ce que la procédure De lever des immunités De Jean-Marc Abound Est-elle régulière ? Merci beaucoup pour cette question C'est très technique Vous savez A l'heure actuelle Je peux dire Que les immunités De Messie Jean-Marc Abound Ne sont pas encore Levées Pourquoi est-ce que Je l'ai dit ? La loi prévoit Deux étapes La loi relative A la procédure Devant la cour De cassation Il y a d'abord L'article 73 De la procédure De la loi relative A la procédure Devant la cour De cassation Cette loi dit Dans le cas D'espèce Du fait que Les parlementaires Sont en vacances Le procureur général Peut saisir Les bureaux Les bureaux Au fait d'autoriser L'instruction Au fait d'autoriser L'instruction Parce que la loi prévoit Des étapes Comme je l'ai dit C'est-à-dire Le procureur Comme il a Il a récit Cette autorisation-là Parce que Même la requête On dit Requête Au fin D'instruction C'est-à-dire Comme on lui a On lui a autorisé Il va commencer Son instruction Il n'a pas encore Lévé ses immunités Il va Inviter Le député Jean-Marc Kaboun Il va instruire Les dossiers Dans son office S'il s'avère Que Les faits sont établis Et qu'il doit Transmettre Les dossiers Devant le juge C'est-à-dire Devant la cour De cassation Là nous revenons Maintenant À l'article 77 Parce que Là Il y a L'article 73 Et l'article 75 De cette loi-là Relative A la cour De cassation A la procédure Devant la cour De cassation Dans l'article 75 Prévoit la procédure Des réquisitoires Au fin d'instruction Et lorsqu'il va Finir son instruction Parce qu'il est libre Au cas actuel Il ne faut pas Qu'on se leurre Qu'on se trompe Il a encore ses immunités Il a encore ses immunités Ce n'est pas Ce n'est pas comme Dans les cas De Matata Pognon Où Le président du Sénat Bon S'était comporté Un peu En voyou Parce que Il y avait simplement Voyou C'est-à-dire C'est lui Qui ne respecte pas Les normes Et les textes Ce n'est pas une injure Donc Le procureur Avaient Fait son réquisitoire Au fin d'instruction Mais curieusement Le président du Sénat Avec son bureau Ils vont Autoriser L'Assemblée nationale Non Le président du Sénat A l'époque Pour Matata Pognon Je donne cet exemple-là Il devrait simplement Autoriser L'instruction Mais lui Il avait fait Il a autorisé l'instruction Et directement Il avait aussi Les immunités Donc pour Matata Pognon Il avait irrégularité Mais pour Jamak et Kaboun Ils se sont conformés L'article 75 C'est-à-dire Il a autorisé Juste l'instruction Et l'article 77 De la loi L'a dit ceci Il faut que je vous lise aussi Cette disposition L'article 77 Il vient préciser ceci Si le procureur général Estime devoir traduire L'inculpé Devant la cour Il adresse Un réquisitoire Au bureau De la chambre Dont fait partie Le parlementaire Au fait d'obtenir La levée des immunités Et l'autorisation De poursuivre Voilà C'est ça la deuxième étape C'est-à-dire Quand il va finir Son instruction Il sait pas Qu'après l'instruction Il peut aussi classer Mais s'il s'avère que non Les faits sont établis Selon lui Le procureur général Il va encore rentrer Au niveau De l'Assemblée nationale Cette fois-ci Pour Solliciter Qu'on Qu'on puisse élever Les immunités Qu'on puisse élever Les immunités Et Traduire L'inculpé Devant Son juge naturel Les déférer Devant la cour De cassation Donc il y a Des étapes là Je crois A mon avis La procédure A été respectée Mais pour le fond Non Je vais y revenir D'accord Maître Edmond Bokoulou Quel est votre point de vue A ce sujet Bon merci Merci j'ai suivi Maître Victor Je ne voudrais pas Mettre en cause Ce qu'il a dit Les étapes Pour Parvenir à poursuivre Un député Ou un parlementaire Qui est Muni des immunités C'est celle là Ce sont les articles Évoqués Mais moi je pense Que le problème N'est pas Dans la procédure Parce que le procureur A bien respecté Le prescrit De la loi De la constitution De la loi Voit la procédure Devant la cour De cassation Voit même Le règlement L'article 101 Du règlement De l'Assemblée nationale Mais le problème Qui se pose A ce niveau Est-ce que L'autorisation Qui a été faite Est régulière Ou irrégulière Parce que la procédure C'est celle là D'abord Il faut l'autorisation Au fait d'instruction On va tous se mettre D'accord Qu'il n'y a pas eu L'évée des immunités Il y a juste L'autorisation Non 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 Caboune jusqu'alors A 16 minutes Il n'y a pas L'évée des immunités Mais la procédure Est irrégulière Par rapport A l'autorisation De quelle manière Oui de quelle manière J'expliquais que D'abord Il y a l'autorisation Au fin d'instruction Juste pour avoir Des éléments Instruire Maintenant Lorsque le procureur Constate qu'il y a Opportunité de poursuite Comme on le dit En droit pénal C'est à dire Opportunité d'envoyer Les dossiers en fixation C'est à dire Que poursuivre C'est à dire Que déclencher L'action publique C'est là où On revient maintenant A l'argumentaire De maître Victor C'est à dire Que revenir A l'Assemblée nationale Pour solliciter L'autorisation De poursuite Et la levée des immunités Maintenant Pour le premier point Il y a un problème Nous avons un réquisitoire Du 22 juillet Adressé au bureau Parce que Nous sommes pendant La période De vacances parlementaires Et les articles évoqués Sont là L'article 73 Voir même L'article 107 A l'Union 3ème Ou 4ème Vous allez le voir C'est le bureau Qui doit maintenant Autoriser les poursuites Maintenant Que prévoit le règlement Parce qu'on ne sera pas S'illumité sur la constitution On ne sera pas S'illumité sur la procédure Devant la cour De cassation On doit maintenant Parce que Lorsque le réquisitoire Arrive au sein De l'Assemblée Parce qu'il s'agit D'un député Qui est régi Par le règlement Il faut maintenant Examiner le règlement D'ailleurs Qui a été validé Par la cour constitutionnelle Voilà Que prévoit le règlement L'article 102 In fine Vers la fin Prévoit que Lorsque le bureau Reçoit le requisitoire Qu'est-ce que le bureau Doit faire ? Le bureau doit soumettre Le député A une procédure contradictoire Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut l'entendre Oui il faut l'attendre Il faut l'auditionner Et on dit Il doit être entendu Devant deux de ses collègues Ou assisté De son conseil Et c'est là Où l'Assemblée nationale Le bureau n'a pas Pu respecter la procédure C'est-à-dire que le requisitoire Est parvenu Et directement Le bureau a autorisé L'instruction Sans pour autant Sans pour autant attendre Je pense que si vous souviez Même le ministère Vous allez voir que même Les avocats Les militants Ou les gens qui sont Du côté de Jamal Kaboun Ont fistigé Cet aspect de chose C'est-à-dire que la procédure Du procureur Elle est bonne Mais la procédure Utilisée par les bureaux C'est une procédure biaisée Qui n'existait pas Le règlement est clair Et je vous dis Que ces règlements Parce que le règlement Des ensemblées parlementaires Ce sont des règlements Qui ont été déclarés Conformes à la constitution C'est-à-dire que c'est imposable Et on doit le respecter On ne saura pas Ou on ne peut pas Directement autoriser Ça pour autant Parce qu'il faut écouter Le requisitoire là Que peut faire Jamal Kaboun En cas de violation Voilà Que peut faire Jamal Kaboun Je pense que Ici La décision qui a été prise Par le bureau C'est le bureau Bien sûr Mais la décision a été prise Signée par Le répondant C'est-à-dire le numéro 1 Du bureau Le président de l'Assemblée nationale Et je pense que Cette décision là Ne constitue pas Un acte d'Assemblée Qu'on peut attaquer Devant la cour constitutionnelle C'est-à-dire que C'est un acte administratif Qu'on peut attaquer Devant le conseil d'État Ou soit par un référé Liberté Ou soit au fond Pour qu'on annule Et aussi Je voudrais ajouter S'il vous plaît Le règlement intérieur De l'Assemblée nationale On devrait auditionner Attendre Kaboun Merci Et Kaboun donne aussi Sa version de fait On ne peut pas Gauber directement Les réquisitoires Merci beaucoup Maître Eddy Votre point de vue À ce sujet On se met tous d'accord Que Jamal Kaboun A encore ses immunités Mais quel est votre point de vue Sur la procédure D'autorisation De l'instruction Merci beaucoup Je crois bien que Ce n'est pas ici Que les Romains Vont se faire du mal J'ai un point de vue contraire Par rapport à la constitution Surtout quand on est En dehors de la session J'ai un point de vue contraire Je commence par L'article 12 Tous les Congolais Sont égaux devant la loi Et ont droit A une égale protection Des lois Donc Aucun citoyen N'est au-dessus de la loi Notre constitution ici Prévoit La séparation Des pouvoirs Je prends d'abord L'article 151 De la constitution Qui Clairement Interdit L'interférence Du pouvoir Exécutif Dans les affaires judiciaires Et du pouvoir Législatif Dans les affaires judiciaires Parce que L'instruction Au niveau du parquet Est secrète Même l'avocat Qui assiste N'a pas le droit de parole Mais comment Le député Sur un requisitoire Du progrès Qui mène Qui mène des enquêtes Et ont plus de droits Que d'autres Congolais Plus que même L'avocat Qui assure la défense En tout cas Ça ne s'apprécie pas Si on veut Un état de droit Où Les principes Des sacralités Des droits de la défense Est autant Proclamé Je reviens A l'article 107 Sur la procédure Il est ainsi J'ai une compréhension Contraire au confrère Telle qu'aucun parlementaire Ne peut être poursuivi Recherché Arrêté Détenu Ou jugé En raison Des opinions Ou vote émis Par lui Dans l'exercice De ses fonctions Donc Pendant la session Aucun parlementaire Ne peut être inquiété Pour Ses opinions Ou vote émis Lorsqu'il est en train D'exercer son mandat De député C'est ça C'est ça C'est ce que dit Le premier Alinea Pendant la session Puisque C'est clair En raison Des opinions Ou vote Émis par lui Dans les cas Sous-examen Il ne s'agit pas Des opinions Quand Kabound Exerce Les fonctions Des députés Ou un vote A quel niveau Vous n'êtes pas d'accord Avec votre confrère La compréhension Des confrères C'est que Pour tous les actes De la vie civile Le député Ne peut pas être inquiété C'est ça La compréhension D'un camp de juriste Ce n'est pas l'impression Que j'ai quand je l'ai entendu Non C'est ça Quand ils vous disent Quand ils Laissez-moi pour se poursuivre On poursuit Aucun parlementaire Ne peut En cours de session Être poursuivi Ou arrêté Sauf En cas de Fraglant délit Qu'avec L'autorisation De l'Assemblée nationale Ou du Sénat Selon les cas Maintenant Revenons sur La lien 3 En dehors des sessions En dehors des sessions Que dit la loi Aucun parlementaire Ne peut être arrêté Qu'avec L'autorisation Du bureau De l'Assemblée nationale Le bureau a déjà autorisé Ou du Sénat Non j'ai dit On parle d'arrêter Quand on est en dehors des sessions On parle d'arrêter On ne peut pas l'arrêter Sans l'autorisation Maintenant Quid De l'instruction C'est ça la question Parce qu'ici On ne l'a pas arrêté Non là On ne parle pas de l'arrestation De la procédure Qui le conduit Devant le juge Non pas devant le juge Devant l'office du parquet Oui Il a ses immunités Les procureurs En foi à l'article 75 A demandé Au Au bureau A son bureau D'autoriser Les poursuites Non L'instruction On n'a pas Lévé ses immunités Il doit venir Répondre aux questions Du procureur Et dans les cas Sous examen L'incise Quand est-ce qu'il faut tout ? Quand est-ce que c'est tout ? L'incise Du confrère Edmond Pour dire Qu'il y aurait Violation des droits De Kabung Parce que On n'a pas Discuter sur Les réquisitoires En présence De ses collègues Ou De son conseil Je crois que On On va On va S'erreter Au principe Qui régie Qu'avaient évoqué Les confrères En matière pénale Tout Et la loi Et tout Et tout le principe S'interprète De manière L'instruction est secrète Comment voulez-vous Qu'on puisse Discuter Dans une chambre Dans une chambre Parlementaire De poursuite C'est inconcevable Pour moi je pense Que c'est inconcevable On ne peut pas C'est des histoires Que Mbosso a évité De suivre Mais a appliqué La loi La constitution Comme vous me savez Mbosso Mbosso a-t-il violé La procédure Sur L'affaire Kabound Autorisant L'instruction Oui Là sur ce point Je me rallie A mon distingué Confrère Timon Gokolo L'idée Qu'il a développé Là Parce que Il y a toujours Ce qu'on appelle Les droits De la défense Surtout ici Nous sommes Au pénal Les droits De la défense Ne violent pas Les secrets De l'instruction Parce que Même nous avocats Même devant Les services secrets Nous assistons Les clients Nous Nous prenons Quand même Connaissance Des faits Qui lui sont Réprochés Et même Kabound C'est à dire Quand On déposait Déjà Les réquisitoires Là Il devrait Prendre connaissance De ces faits Là On devrait L'inviter Comme on a dit Même avec son conseil Voilà Voilà C'est Qu'est-ce qui se passe Parce que Nous voulons Autoriser L'ouverture De l'instruction Contre vous Qu'est-ce qui s'est passé Au juste Il devrait S'expliquer Voilà 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 Il donne Quand même Tous les faits Et dans le cas Des spèces Je pense Il y a eu Violation Des droits De la défense Notamment aussi La constitution Je crois Ça doit être L'article L'instruction L'instruction Est secrète L'instruction Est secrète C'est-à-dire L'instruction Est secrète Ça veut dire quoi Quand on poursuit Quelqu'un Le parquet Ne va quand même Pas communiquer Avec les tiers Comme ça s'est fait En France Non Chez nous 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 sommes Un peu comme Chez les belges En France L'instruction N'est pas vraiment Secrète En France Il y a Les procurés Qui peuvent communiquer Il donne même Des conférences De presse Mais chez nous Non Parce que Chez nous On a toujours Père Quand le procureur Communique L'autre partie Surtout qu'il s'agit Par exemple Des personnes Influentes Elles peuvent Dissimiler Les preuves Elles peuvent aussi Même les corrompre Des témoins C'est comme ça On exige Que l'instruction Soit secrète Et quand on vous pose Des questions L'avocat peut être là L'avocat peut être au courant De ce qu'on vous reproche Ça ne violerait pas Ça ne violerait pas Le caractère secret De l'instruction Ça ne viole pas Le caractère secret Même Les réquisitoires Là Quand on envoie Les réquisitoires A l'Assemblée nationale Hein Je crois La constitution Même dit Toute personne Interpellée Doit connaître Les motifs De son interpellation De son arrestation Dévant celui Qui l'interpelle Pas en amont Oui Pas en amont Mais quand il Doit connaître Les motifs De son interpellation On envoie Un réquisitoire A l'Assemblée nationale Mais le concerné Lui-même Devrait prendre Des connaissances De ce qu'on lui reproche Le procureur l'a dit Il parle d'injure Offense au chef de l'Etat Oui Il a dit Et lui Il devrait prendre Connaissance de cela Il devrait venir On sait qu'il concerne Le procureur Cette fois-ci Là je suis d'accord Il a respecté la procédure Ce n'est pas comme Dans la procédure Là biaisée Dans l'affaire Ma tête à pogne Mais Cette fois-ci Il a respecté la procédure Mais le problème C'est posé plutôt Au niveau Du bureau Du bureau de l'Assemblée nationale Au niveau A quel niveau A quel niveau précisément Quelle est la loi Qui a été violée Quel est le règlement Qui a été violée Le règlement Le règlement Parce qu'on n'a pas Respecté les droits De la défense Et même la constitution Parce que la constitution A posé le principe Du droit de la défense C'est-à-dire Tout ce qu'on vous rapproche Il faut Vous savez Dans la justice Dans la justice Il y a toujours Il y a toujours Cette balance La balance La balance La veut dire quoi C'est-à-dire Quand Une partie Vous acquise Par exemple Il faut aussi Qu'on écoute L'autre son de cloche Il faut qu'il y ait toujours Cet équilibre Là qu'on puisse Écouter aussi L'autre partie Et dans le cas Dans le cas d'espèce On a simplement Écouté le procureur Mais on n'a pas Écouté Jamar Kaboun Donc c'est comme ça Je disais Si le plan de la forme Le procureur a respecté Ça c'est vraiment C'est ce qu'on appelle Impitation dommageable Où soit un gire On peut se poser Des questions là-dessus Parce qu'un parlementaire C'est ce qu'il ne faut pas oublier Parlement Il y a aussi Les termes là Parlementaire Non Ça vient même Du latin Parler C'est-à-dire Un parlementaire Son travail C'est de parler C'est pas pour rien Qu'on a prévu Mais des immunités C'est pour les protéger Mais quand on commence Déjà à intimider Un parlementaire Parce qu'il a fait Des critiques là-dessus On dit que non Quand vous faites Des critiques Contre les chefs de l'État Il s'agit D'imputation dommageable Et là on n'est pas d'accord Merci beaucoup M. Victor Et Bénia M. Edmond Bokolo Votre confère Edi Katin Bilinga N'est pas d'accord avec vous Sur la question Du respect de la procédure Pour lui Le bureau Mbosso A respecter la procédure Ce que vous avez Vous avez décrié tantôt Bon merci Je pense que les confrères N'ont pas né Le règlement Vous savez Dans le premier sujet Lorsque nous abordions ça Les confrères Fait allusion Au jurisprudence Pour vous dire Que la jurisprudence Est aussi citée Parmi les sources Des droits Et je voudrais aussi Le rappeler Que il n'y a pas seulement La jurisprudence Et la loi Il y a aussi La loi Au sens large Et dans la loi Au sens large Il y a aussi Les règlements Et les règlements De l'Assemblée nationale Ou d'une assemblée Parlementaire C'est un règlement Qui a été agréé Valudé par la cour Consonnelle Et ça fait partie De la législation Congolaise C'est à dire que Lorsque La constitution A posé les principes Les principes Qui est posé Et même Je vais revenir Sur la question De propos Émis à l'occasion De ses fonctions Je vais revenir Mais ici Je voudrais d'abord M'attirer sur la procédure C'est à dire que Le procureur Le réquisitoire Du procureur C'est comme Il demande Ça veut dire Que c'est une personne Qui est nantue Des humilités Et on ne peut pas L'arrêter Comme on arrête Un commun de mortel Il faut demander L'autorisation Soit de l'Assemblée Plénière Malheureusement L'Assemblée Plénière Est à vacances Ou soit du bureau Et c'est qui a été fait C'est une demande Le réquisitoire Du procureur N'a pas de l'imperium Ce n'est pas comme Le procureur Arrête un simple citoyen Comme ça Directement Il commence à l'interroger Non Le procureur Adresse son réquisitoire C'est une demande Adressée au bureau Mais là On est au niveau Oui Le bureau Ne peut pas gober Ça automatiquement Comme ça Le bureau doit faire quoi Le bureau doit soumettre Ses réquisitoires Au principe D'acquisatoire Des principes Contradictoires C'est à dire quoi Appeler maintenant Les concernés Pour l'écouter Et voir s'il faut Où N'est pas autorisé Et l'autorisation N'est pas automatique Ça ne veut pas dire Qu'à chaque fois Que le procureur Va solliciter L'autorisation On doit autoriser Non Ce n'est pas automatique C'est le bureau Qui apprécie Et le bureau va apprécier Comment ? De quelle magie ? Le bureau va procéder Par quelle magie ? C'est clair ? On dit que lorsqu'on reçoit Les réquisitoires Dans les cas Où le parlement Où l'assemblée Est en vacances parlementaires Dans ces cas Les bureaux doivent inviter Le député concerné Assister soit De deux de ses collègues Ou soit de son conseil Un avocat On est en vacances parlementaires On est en vacances parlementaires La personne n'a pas été respectée La personne n'a pas été respectée C'est dans ce sens-là Maintenant à propos du fonds Et qu'on sort Réquisitoire du procureur Oui, non J'ai parlé au sujet Du réquisitoire Le fonds Le fonds Oui C'est qu'on reproche à Jermain Non, non Au sujet du fonds Moi je pense qu'ici On ne doit pas confondre des choses Ça veut dire que Le député Ou le sénateur Ou les autorités Qui ont l'inviolabilité Comme le ministre Et qu'on sort On ne peut pas les arrêter Comme on le veut Quels que soient les actes Même les actes privés Vous trouvez un député En train de voler La nuit De cambrioré La nuit On ne peut pas l'arrêter Comme l'on veut Sauf en cas de flagrant délit Même si un député Comment un acte est privé Chez lui à la maison Un acte est privé Et lorsqu'on dépose une plainte La procédure La soupe C'est la levée des immunités Il n'y a pas d'autre procédure Et c'est la même chose Avec le gouverneur Avec le ministre Et qu'on sort Même le chef de l'État Mais maintenant ici Dans le cas de Mais c'est Kaboun Chuter Oui, je suis en train de citer Pour répondre à M. Victor Moi je pense que L'État Je crois que Kaboun N'a pas lu la loi du 22 juin 1996 Sur la liberté de presse Sur les 7 lois Il allait se rendre compte Que la liberté de presse Ou la liberté d'expression Reconnue au Congolais A des verrous Ou des limites C'est à dire Qu'il y a certains propos Qui sont interdits Par le code pénal Il est député Il doit parlementer Comme M. Victor Mais ces propos sont encadrés Et il y a certains comportements Et il y a certains agissements Qu'on interdit Que vous soyez président de la République Que vous soyez député Avocat ou comment Ça veut dire que La personne du chef de l'État Par exemple C'est une personne Que nous devons protéger C'est un patrimoine De tout le monde Et il y a certains propos Qui ne peuvent pas Qui ne peuvent pas être prononcés Et surtout les propos Qui touchent l'intimité Du chef de l'État Non mais ça c'est Il faut être sérieux C'est dans quel pays On peut torpiller Le chef de l'État De cette manière Moi je pense que pour moi Je suis en train de décrire La procédure d'autorisation Mais par rapport au fond M. Kabou Il doit aller d'abord Se justifier Pour dire au procureur A l'autorité de poursuite Pourquoi il a tenu De tels propos A l'endroit du chef de l'État Et des institutions de la République Merci Merci beaucoup On doit prendre rapidement Le dernier sujet Il nous reste 4 minutes On doit rapidement finir RDC Monusco Rapidement une parole Chacun Une minute Une minute Une minute RDC Monusco Amis ou ennemis ? M. Eddy Votre point de vue Cette question RDC Monusco Amis ou ennemis ? Je crois bien Pour ma part Que la Monusco A fait son temps Elle n'a plus encore De raison d'être Dans ce pays Elle peut Tout bonnement Prier bagage Et partir Pourquoi ? Le gouvernement de la République A fait la demande Maintes fois Au conseil De sécurité Mais vous voyez Les gens Qui résistent Mais qui ne veulent pas Accomplir Leurs missions Non Non Ça n'est de trop Les missions premières Depuis 99 C'était La sécurisation La stabilisation Pas l'observation Non D'abord La stabilisation La sécurisation Et Unifier les pays Unifier les pays On est parti De la Monique A la Monusco Pour avoir La stabilisation Mais Tous les jours ici On trouve Les gens de Monusco Dans les coltans Donc Maintenant Ils sont trafiquants Donc Ils sont venus Chez nous Et non pas Pour sécuriser La population Qui est Toujours sur la route A cause Des groupes Armés Ça et là Et S'occupent Principalement Du coltans Et Ils ont oublié Leurs missions D'accord Non non Pour nous Pour ma part Ils doivent partir Nous laisser nous-mêmes Avec notre armée Qui est au front Nous rassurer Qu'elle peut faire quelque chose Et non la Monusco Maître Victor Oui RDC Monusco A mi-wen-mi Oui Merci beaucoup Pour la question Bon nous savons que Le conseil de sécurité Des Nations Unies Ava déjà Adopté une résolution Dans ce sens là La résolution On fait 5 C'est qu'on consiste Pour Le retrait progressif Des éléments De la Monusco De la Monusco Il y avait Je crois Des missions Principales C'était C'était Celle Des protections Des civils Et aussi L'appui A la stabilisation Au renforcement Des institutions De l'état Et aux principales Réformes De la gouvernance Et de la sécurité Nous sommes tous d'accord Que non Bon Après 20 ans On ne peut quand même Pas vivre toujours Avec cette Monusco Après plus de 20 ans Elle doit quand même Se retirer Se retirer Et nous laisser quand même Conduire nos affaires Nous-mêmes Mais ce que moi Je déplore C'est peut-être La violence La forme est là La façon dont Les populations Sont en train De réclamer Leur départ Ce qui se fait là A l'Est Et surtout Dans la province C'est du Nord Qui vous avec la violence Des scènes Des pillages Ça c'est pas intéressant Merci beaucoup On termine avec M. Edmond M. Edmond Vous reprendez-vous Cette question Bon Je pense que Nous devons apprendre A respecter Les engagements Que les gouvernements Prendent vis-à-vis Des organisations Internationales C'est-à-dire que Le travail Avec la Monusco Où Monique Comme on l'a dit Monique Monusco Et consorts Le travail abattu Dans ces pays C'est un travail louable Parce qu'on ne doit pas Ici oublier Que nous avions traversé Le moment difficile De 1999 Jusqu'à Pendant la période De transition Jusqu'à aboutir A la constitution Que nous avons La Monusco A joué son rôle Elle doit partir Oui La Monusco A joué son rôle Et nous devons Vraiment Nous les Congrès Nous devons Demirer Réconnaissons Mais moi je pense Que le problème Qui se pose C'est la procédure Ce que nos amis Nos frères Et soeurs De l'Est Ont fait Moi je pense Que ça explique Que nous n'avons pas Confiance au gouvernement Congolais Si la Monusco Doit partir C'est de quelle manière Même si aujourd'hui Vous faites le pillage Vous saccagez On me dit Même il y a des tueries Il y a des morts Moi je pense Que c'est la solution Et la Monusco Ce n'est pas seulement A gomme Chez moi à l'Équateur La Monusco a quitté Il y a 3 ans Et le retrait C'est progressif C'est à dire Que ça ne veut pas dire Que si aujourd'hui Vous allez piller La Monusco Doit fermer Toutes ses portes Aujourd'hui Tous ses fonctionnaires Vont prendre l'avion Et partir Rentrer chez eux Non C'est à dire que pour moi Je souhaiterais que Nous les Congolais Nous puissions avoir confiance Au gouvernement de la République C'est le gouvernement Qui doit interagir Avec les nations En fait que la Monusco Se retire Mais ce n'est pas de cette façon C'est la procédure C'est question des procédures Vous êtes d'accord Qu'ils doivent partir Non non La Monusco doit partir Pour le moment La présence de la Monusco N'est pas justifiée Mais nous devons quand même Être reconnaissants Des empreintes Laissées par la Monusco On ne peut pas tout oublier Aujourd'hui Mais on ne doit partir De quelle manière Merci Pas des pillages Non Il faut suivre la procédure Appropriée Merci beaucoup Ils ne veulent pas Coltan Merci beaucoup Non C'est le conseil de sécurité Qui doit agir Merci d'avoir répondu Notre invitation Maitre Edmond Merci beaucoup Maitre Victor Merci beaucoup Maitre Eddy Merci aussi à vos chers Téléspectateurs De nous avoir suivis On se retrouve demain Avec le même plaisir Sur CongoBest TV Au revoir Merci